Et salut tout le monde et sur la chaîne Lorenzo Hightech comme c'est dans le titre Aujourd'hui on va parler de Honor parce que oui Honor a annoncé des nouveaux smartphones Alors malheureusement destiné pour l'instant que pour la Chine Mais on sait très bien qu'ils vont arriver d'ici quelques semaines en France Il y a toujours un décalage entre la Chine et la France Du coup aujourd'hui je vais vous parler du Honor 80, un smartphone milieu de gamme Annoncé à 360€, alors attention 360€ on est sur un prix hors taxes En Chine on parle toujours sans les taxes Donc s'il devrait arriver en France je pense qu'on serait dans les alentours entre 400 et 500€ Selon la configuration Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de ce nouveau smartphone Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu de ma chaîne YouTube Abonnez-vous, elle est 100% Hightech N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je plus une vidéo Et aussi à ma page Instagram Lorenzo Hightech Je me sens des informations, des promotions, tout ça en story Et maintenant c'est parti Du coup commençons par le design, franchement il n'y a rien à dire Pour un smartphone milieu de gamme à ce tarif Il est plutôt joli concernant la face avant, concernant le dos du smartphone Maintenant on va attaquer les caractéristiques de la face avant Alors comme vous pouvez le voir on est sur un écran qui est vraiment très bord à bord Borderless, un petit peu incurvé sur les côtés Concernant la diagonale on est sur du 6,67 pouces Avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran On est sur de l'OLED accompagné d'un taux d'rafréchissement de 120Hz Donc là tout de suite ce que je peux vous dire c'est qu'on est vraiment sur un très bon écran Parfait pour aller des contenus multimédia Parfait pour surfer sur le web avec une très bonne fluidité grâce au 120Hz Donc franchement il n'y a rien à dire pour l'instant Et ensuite concernant la sécurité on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran Maintenant parlons de la partie photo Alors elle est plutôt intéressante, je ne vais pas vous le cacher La partie photo concernant ce Honor 80 Tout simplement parce qu'on est sur un smartphone milieu de gamme intéressant par rapport à son prix Et là ce que je peux vous dire c'est que ce Honor 80 profite du nouveau capteur de Samsung Un capteur de 160 mégapixels C'est un capteur ISOCELL, le modèle HP3 Donc voilà un nouveau capteur Donc c'est vraiment intéressant par rapport à son prix Donc là on peut se le dire c'est le meilleur capteur qu'on va retrouver sur ce smartphone Là ça va être intéressant pour les gens qui aiment bien recadrer, zoomer dans la photo Parce que plus on a des mégapixels plus on a de détails Alors bien entendu les mégapixels ne font pas non plus la qualité Il faut voir le traitement photo derrière Mais c'est vrai que souvent Honor sont quand même plutôt bons concernant le traitement photo Ensuite on a un ultra grand tank pour faire des photos à plan large On est sur du 8 mégapixels Et on a un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh de 2 mégapixels Et concernant la partie vidéo on peut filmer jusqu'à de la 4K Maintenant parlant de performance Alors on a 8Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm Le Snapdragon 782G Qui est compatible 5G Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur C'est tout simplement un processeur milieu de gamme Et d'ailleurs un nouveau processeur qui remplace l'ancien Snapdragon 778G La différence par rapport au Snapdragon 778G Ce nouveau processeur est meilleur concernant la partie photo Pour le traitement photo Donc ça c'est un premier bon point Le deuxième bon point c'est pour la partie gaming Il est plus performant Donc voilà les grandes nouveautés de ce Snapdragon 782G Du coup si vous vous posez la question est-ce que vous pourrez faire des gros jeux vidéo avec ce smartphone La réponse est oui Vous pourrez même mettre les graphismes élevés dans Call of Duty mobile C'est juste que bien entendu vous ne pourrez pas tout mettre en ultra C'est ça la différence par rapport à un processeur qui est très haut de gamme Donc voilà franchement pour le prix Franchement c'est très intéressant Ensuite on a un son stéréo sur ce Honor 80 Donc ça c'est un bon point pour avoir une meilleure immersion lorsqu'on fait du gaming Vous ne voulez pas mettre un casque Lorsqu'on va avoir des contenus multimédia Donc ça c'est un premier bon point Ensuite on a une batterie de 4800 mAh Avec de la recharge rapide de 66W Ensuite concernant la connectivité On a du Bluetooth 5.2 De la Wi-Fi 6 Et du type C pour le recharger Du coup les bons points qu'il faut retenir sur ce Honor 80 C'est vraiment la partie de l'écran en termes de design Un écran qui est bord à bord Un petit peu incurvé sur les côtés Voilà on a un bel écran du 120Hz De l'OLED Donc ça c'est vraiment les caractéristiques qu'il faut retenir Ensuite le nouveau capteur principal Qui est le meilleur capteur sur ce smartphone de 160MP Le nouveau capteur de Samsung Ensuite en termes de performance C'est vraiment intéressant ce nouveau processeur de Qualcomm La batterie aussi la recharge rapide de 66W Donc voilà pour un smartphone qui sera dans les alentours entre 400 et 500€ Un smartphone milieu de gamme Normalement il devrait arriver d'ici quelques semaines en France On a toujours un petit retard avec la Chine Donc voilà pour l'instant il s'annonce plutôt intéressant Maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour qu'il arrive en France Et voilà la vidéo est terminée sur ce Honor 80 J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas ne l'oubliez pas le petit pouce like De vous abonner sur cette chaîne YouTube Et d'activer la petite cloche de notification Pour être notifié lorsque je plus une vidéo Et aussi à ma page Instagram Lorenzo Hightech Je me sens des informations, des promotions Tout ça en story Et maintenant je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501